Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de Sourat Al-Falaq Elle est descendue au même temps que Sourat Al-Nas et elle s'appelle Al-Mu'awidatine Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a descendues comme des protectrices Il y a des savants qui disent qu'elles sont maquillées Il y en a d'autres qui disent qu'elles sont madaniées Nous, ce qu'on veut savoir surtout, quel est l'impact de cette Sourat et comment l'utiliser dans notre vie quotidienne Donc on commence à la barakatillah Alors ça veut dire quoi Al-Falaq ? Si on dit Faliq al-Habbi wal-Nawa Il parle d'une graine qui a quelque chose à l'intérieur Cette chose, elle est cachée Puis à un moment donné, la graine, elle va s'ouvrir Et cette chose va sortir Donc si on dit Faliq al-Isbah Ici, on parle du jour qui est caché dans la nuit On a l'exemple d'un neuf aussi Donc il y a quelque chose à l'intérieur qu'on ne voit pas Qui est bien caché et à un moment donné Qui va naître, qui va sortir un poussin par exemple Donc Al-Falaq, c'est le fait qu'il y a quelque chose fermé Qui est une deuxième chose à l'intérieur qui est cachée Et donc la première chose, elle va s'ouvrir Et ce qui est à l'intérieur, il va naître Ou il va apparaître Ou il va sortir Donc c'est ça Al-Falaq et Allah subhanahu wa ta'ala Il s'est donné cet attribut à lui Qui est le seigneur de Al-Falaq Donc c'est lui qui connaît les choses à l'intérieur Tout ce qui est caché Il connaît tout ce qui est derrière C'est lui qui connaît l'invisible Tout ce qu'on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala le connaît Donc dans notre vie, nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala ici, dans cette surat Il va nous parler de demander de la protection De toute chose qui est cachée Qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas Mais ça peut nous faire du mal Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala Il dit contre le mal des êtres qu'il a créés Alors c'est quoi ces êtres qu'il a créés Allah subhanahu wa ta'ala Les savons encore, chacun, il a dit quelque chose Il y en a qui disent que c'est jahennem, c'est l'enfer Il y en a qui disent que c'est shaitan En général, tout ce qui est mal Ça peut être aussi quelque chose qui est créé pour le bien Mais Allah a quand même un côté mal Comme le feu par exemple Le feu, il est fait pour nous réchauffer Pour donner de la lumière par exemple Mais si on l'utilise mal À ce moment-là, ça devient un mal pour nous Un danger pour nous Dans toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala Il y a des créatures qui sont complètement On va dire peut-être à 100% mal Mais aussi d'autres qui sont bien On l'utilise dans le bien Quand même, il y a une partie d'un mal à côté Par exemple, moi qui viens du désert Pour moi, les serpents et les scorpions, c'est un mal À chaque fois, quand j'ai cette peur de serpents et de scorpions Je récite cette surat Le serpent et le scorpion, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais pour moi, elle représente un mal ou un danger Donc ça peut être n'importe quoi N'importe quelle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala Qui peut nous faire du mal Ensuite Contre le mal de l'obscurité Quand elle s'approfondit Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Il prend la nuit Quand elle s'approfondit Quand tout est noir Il le prend pour un mal Et si on doit méditer sur ça C'est déconseiller De veiller Déconseiller De sortir de chez soi Allah subhanahu wa ta'ala dit Et désignez votre sommeil pour votre repos Et assigner le jour pour les affaires de la vie Subhanallah En général, on associe toujours le mal à la nuit Les gens mal intentionnés Et ils réagissent pendant la nuit Pour qu'ils ne soient bien sûr pas vus La nuit fait peur On a peur des choses qu'on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la nuit Le calme et la sérénité Donc elle est faite pour se reposer Non pas pour veiller Bien sûr, on peut se réveiller Réveiller C'est-à-dire on dort Mais après on se réveille Pendant la nuit Pour faire ses prières Et ses doigts Mais ça c'est la troisième partie de la nuit Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le soir, la nuit est faite pour le repos Elle est bien faite pour le repos Et on doit bien réfléchir Parce que la majorité subhanallah des musulmans veillent jusqu'à minuit, jusqu'à une heure du matin, deux heures du matin Et Allah seul sait qu'est-ce qu'elle fait la personne Et en général, c'est des personnes qui regardent la télé ou font des péchés Surtout les jeunes, il faut faire attention Subhanallah, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il ne faut pas y aller voir Ou rendre visite aux personnes après Salat al-Risha Pourquoi ? Parce qu'après Salat al-Risha, on doit se reposer On ne doit pas se rassembler et faire d'éveiller même entre familles Il y a des habitudes chez nous On fait toujours des invitations le soir Moi je ne comprends pas C'est complètement contradictoire avec la religion et avec ce qu'il nous a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc si c'est toi qui invite, essaye d'inviter le dimanche midi par exemple Mais pas le samedi soir Et si tu es invité, et bien tout simplement tu peux t'excuser et dire Je suis vraiment désolé mais moi je ne sors pas le soir C'est aussi simple que ça Et ils comprendront et la prochaine fois s'ils veulent que tu viennes Et bien ils t'invitent, ils font l'invitation le midi Pour tes enfants aussi, fais attention après le maghreb Qu'ils soient petits ou grands, pas de sortie Et subhanallah, tous les accidents, tout le mal qui peut arriver C'est après, si on est à l'extérieur, c'est après le maghreb Moi je vois ma voisine, ils ne sont pas musulmans Une soirée, elle a perdu son fils, il avait 22 ans A 3h du matin, on l'appelle pour lui dire que votre fils est décédé 3h du matin, accident de voiture Il était où ? Il était dans une boîte, il a bien bu et ensuite il a repris la route Évidemment, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Un accident et tout de suite, il est décédé Donc faites attention à vos enfants, faites attention à vous Le verset 4 Donc c'est pareil, ici le sorcier il est dans son coin On ne peut pas savoir si la personne nous a ensorcelé ou pas On ne peut pas, ce n'est pas quelque chose qui fait devant nous Et on ne sait pas c'est qui qui va le faire Parce que eux, c'est le moyen Mais il y a quelqu'un derrière Donc on ne connaît pas le sorcier ou la sorcière On ne connaît pas la personne qui va les engager à nous faire du mal Donc ça nous dépasse C'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le savoir Et que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous protéger de ces sorciers et des sorcières Ensuite Et contre le mal de l'envieux quand il en vit Contre le mal de cette personne qui est jalouse quand elle passe à l'action Qui veut que la bonne chose que tu as disparaisse Qui va tenter de te faire du mal avec tous les moyens Ça crée beaucoup de dégâts Et Allah subhanahu wa ta'ala il est juste Subhanallah Quand il en vit Parce que quelqu'un, il peut être jaloux Mais il ne passe pas à l'action Pareil pour ces personnes-là En général, on ne peut pas savoir Si cette personne s'est allée jalouse de nous ou pas Justement, elle peut Ici, elle, elle peut utiliser les sorciers pour nous faire du mal Ou elle peut par exemple juste saboter un travail Ou elle peut parler derrière toi sur des choses que tu n'as jamais fait Il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans le cœur De la personne qui est devant toi En train de te faire des compléments Et toi, tu as l'impression qu'elle te veut du bien Alors qu'elle cache une haine dans son cœur Et attends juste l'occasion pour te faire du mal Donc à la fin de cette surat, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous apprend de demander refuge auprès de lui Contre tout mal Qu'on n'a pas connaissance Qu'on ne voit pas Qu'il est caché quelque part Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'il le voit Qu'il le connaît Qu'il est capable de nous protéger contre lui Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a conseillé de les réciter Surat al-Falaq et surat al-Nas Après chaque prière Avant de sortir Avant de dormir Comme ça, on sera vraiment dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala Avant de terminer J'ai juste une petite méditation Subhanahu wa ta'ala Entre surat al-Nas et surat al-Falaq Dans surat al-Nas subhanahu wa ta'ala Nous demandent demander refuge Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais avec trois attributs Le maître des hommes Le roi des hommes Et le seigneur des hommes Une seule chose C'est al-Uas-Uas Al-Uas-Uas C'est un malheur Mais pour le au-delà C'est dans la religion Et on a subhanallah Un doa Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a appris de le dire Oh mon seigneur Ne fais pas notre malheur Dans notre religion Donc le malheur de la religion Allah subhanahu wa ta'ala Nous a appris de demander refuge Contre ce malheur Avec trois attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors que les malheurs de cette dunia On demande protection Avec un seul attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala Peut-être il est en train de nous dire Que les malheurs de ce bas monde Sont graves C'est pour ça on doit demander refuge auprès de lui Mais il y a plus grave encore C'est le malheur qui touche la religion Qu'Allah nous préserve de tous ces malheurs As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh